Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. Transculture la nuit, une mémoire radiophonique. Le Brésilien est poète de nature, prévient l'invité spécialiste de l'émission qui suit, « Poésie d'Amérique du Sud consacrée le 29 octobre 1964 au Brésil ». Mais quelle poésie ? Celle de l'imitation ou celle de la création propre ? Et dans quelles langues ? Le portugais ? Le brésilien ? Il sera question de l'école anthropophage qui fait l'apologie du méchant sauvage. Histoire de poésie donc, mais surtout de poètes, hommes et femmes. Une demi-heure de lyrisme brésilien, et puis on entendra un poète et son rire de bon brigand sous un masque de samouraï. Première diffusion sur France Culture, le 20 octobre 1964. Sous-titrage Société Radio-Canada Poésie d'Amérique du Sud Par Henri-Jacques Dupuis et Ève Gréliquese Aujourd'hui, présenté par M. Michel Simon Le Brésil, avec Alain Cuny, François Chomette de la Comédie Française, Jean Neigroni et Tony Taffin Réalisation Philippe Guinard C'est à un grand spécialiste des lettres brésiliennes que nous demanderons de présenter cette émission à M. Michel Simon, qui a été 13 ans professeur au Brésil de 1940 à 1953 d'abord au lycée français de Rio puis à l'Université du Brésil Il a été chargé d'organiser une chaîne d'émissions françaises dans ce pays où il fut à ce titre le représentant de la radiodiffusion française M. Michel Simon est d'ailleurs souvent retourné au Brésil depuis la fin de son enseignement là-bas Précisons qu'il est le producteur actuellement sur les ondes de la RTF de l'émission Aquarelle du Brésil depuis 1957 M. Michel Simon, présentez-nous la poésie du Brésil Le Brésilien est poète de nature et chacune des vagues de l'histoire de la poésie européenne romantisme, parnasse ou symbolisme a communiqué son mouvement à ce peuple qui parle tout naturellement en vers qui se défie des affillots en vers dans les soirées certaineiges et qui passe tout naturellement comme notre ami Vinicius de Moraïs le poète d'Orphéo d'Aconcesson puis d'Orphéo Nègre de la poésie ésotérique à la samba C'est de 1922 de la semaine d'art moderne de Saint-Paul que l'on date généralement la naissance d'une poésie sans complexe d'une poésie farouchement brésilienne de même que Candido Portinari n'hésite plus à partir de cette date à peindre des ouvriers noirs ou des cangasseros de même que Villa-Lobos recueille à travers tout le Brésil les rythmes populaires et imagine une symphonie proprement brésilienne de même que George Amado José Lins d'Orego Graciliano Ramos décrivent désormais dans leur roman la vie du caboclo nordestine les poètes eux aussi parlent du Brésil et parlent non plus le portugais mais le brésilien comme Mario Deandrade dans Macuniaïm à Sao Paulo cependant Oswald Deandrade et Raoul Bopp inventent l'école anthropophage et font l'apologie du méchant sauvage Cassiano Ricard y enlumine des poèmes bigarrés comme les plumes des perroquets amazoniens dans l'état d'Alagoas Georges de Lime décrit la négafoulo la négresse fleur qui peigne les cheveux de Donassigne lui fait des cafounés à savoir de délicieux petits pincons sur la peau du crâne raconte des histoires aux enfants et trouble chemin faisant l'essence du seigneur d'Engenio du seigneur et maître dans l'état de Minas Gerais Carlos Drummond de Andrade homme du temps présent dit-il au lyrisme contenu parfois ironique chante pour les hommes présents pour la vie présente vaste monde vaste monde si je m'étais appelé Raymonde ça aurait été une rime mais pas une solution ariot même ariot même habitait il est à la même époque il est romain aujourd'hui il est le conseiller culturel du Brésil à Rome dans une maison ornée d'azulejos de déesses au nez cassé de chats et de charmantes vieilles demoiselles russes un poète catholique et mozartien mon ami Murilo Mendes j'en nomme ici quelques-uns mais il est tant de poètes au Brésil l'édoïve au Ferrera Goulart la douce Cecilia Merrel dont vous entendrez des rimes tout à l'heure et mon ami Ribérocote éternel voyageur mort l'an passé à Paris à l'hôpital Lariboisière à quai déjà le bateau appelle écrivait-il ils s'en vont ivre mort mousse et capitaine c'était le dernier port d'escale mes deux figures de poètes vont surtout s'imposer à vous au cours de cette demi-heure de lyrisme brésilien et je me hâte de vous présenter Manuel Bander et Vinicius de Moraes deux grands poètes deux grands amis aussi Manuel Bander c'est sans aucun doute le connétable des lettres brésiliennes modernes en 1922 lors de la semaine d'art moderne il avait déjà publié deux recueils et j'ai là entre les mains une étonnante dédicace qui évoque 1913 et le sanatorium de Clavadel en Suisse où il se reposait à Manuel Bander dit cette dédicace mon premier compagnon en poésie à son génie révélateur signé Paul Éluard Paul Éluard qui se nommait en ce temps-là Paul Eugène Grindel était en effet à Clavadel compagnon en chaise langue et compagnon en poésie il l'affirme de Manuel Bander Emmanuel a aujourd'hui 78 ans il est maigre un peu voûté mais l'allure demeure jeune désinvolte lorsqu'il vous accueille en pyjama matutinal dans son appartement du Castel au Hario parmi les lithographies de Pernambouc sa ville natale les saints baroques et les moulages de Praxitel ce qu'il y a de plus caractéristique dans l'approche du poète c'est son rire un rire de bon brigand un gargarisme irrésistible qui apporte mille inflexions inédites à son masque de samouraï voilà pour Manuel dans l'intimité duquel je vais avoir la chance de vivre plusieurs mois puisque Pierre Seguers éditeur de la célèbre collection poète d'aujourd'hui veut bien m'y autoriser ce sera d'ailleurs le premier poète brésilien à pénétrer dans ce précieux cénacle quant à Vinicius de Morage que son prénom ne vous intimide pas ou il n'a rien d'un empereur romain Vinicius est tendre tendre comme une laitue et gentil gentil comme on ne peut l'être qu'au Brésil j'ajoute qu'il a 51 ans l'âge dit-il du funiculaire du pain de sucre mais qu'il est loin de les paraître en blue jeans et en sweater de Saint-Germain-des-Prés au milieu d'un parterre de jeunes filles en fleurs et en guitare sur la plage d'Ipanema au petit matin première préoccupation en effet ou simplement occupation de Vinicius l'amour deuxième occupation la poésie et il écrit comme il parle avec son coeur troisième occupation la musique et il est vous le savez le souverain pontife de la bossanova et il assume toutes les responsabilités de ce sacerdas voilà pour mon cher Vinicius mais la poésie brésilienne dans son ensemble direz-vous et bien la recette en est simple il faut un soir d'été dans un jardin de la Gavea ou sur la plage de Leblon placer une guitare entre les mains de Manuel ou de Vinicius ou d'un autre poète ou même d'un sambiste car tous tous savent chanter et accompagner leurs poèmes bientôt les oiseaux s'en mêlent les crapauds aussi et les cigales l'une entre autres qui partent au quart de tour et qui ainsi si 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 placez là-dessus quelques plumes non charlantes de cocotiers et une bonne lune toute jaune se délayant dans la baie de Guanabara ou dans la lagune de Rodrigo des Fraitas vous n'aurez pas ainsi toute la poésie du Brésil le Brésil tout entier est poésie et c'est grand le Brésil mais les cordes de la lyre d'Orphéo Negro ou d'Orphéo Branco au Vinicius auront vibré pour vous et pour la vie entière croyez-moi vous en garderez le frisson nuit lourde de senteurs et de chaleurs amoncelées c'est le soleil qui par toute l'air immense du Brésil à peu à peu teinté de brun les Brésiliens il me prend une envie de désastre une envie d'Amazon et de vent qui vrombissent comme des moustiques géants j'ai des envies de viols et de solitude dénués de sens j'ai des envies de gémir et de mourir Brésil mâchés dans la chaude saveur des cacahuètes exprimés dans un langage primitif et enfantin fait de paroles mal assurées dans une mélancolique et mielleuse mastication elles sortent lentes et fraîches triturées par mes danses saines elles humectent mes lèvres qui éparpillent des baisers pour ensuite remurmurer sans malice les prières distinguer Brésil aimé non parce qu'il est ma patrie la patrie est hasard de migration et de pain quotidien là où Dieu le donne Brésil que j'aime parce qu'il est le rythme de mon bras aventuré la saveur de mes loisirs le balancement de mes chansons de mes amours et de mes danses ce poème qui définit le Brésil avec des images si précises et non dénuées d'humour son titre est le poète mange des cacahuètes est de Mario de Andrade né à Sao Paulo en 1893 et mort dans cette ville en 1945 musicien et poète il a occupé des postes importants dans le domaine culturel son dynamisme et son originalité ont fait de lui le chef de file de la révolution moderniste qui a été la plus grande aventure intellectuelle de la première moitié de ce siècle Fédérico Deonis dans la précieuse anthologie de la poésie ibéro-américaine qu'il a donnée aux éditions Nagel écrit la poésie du Brésil est l'expression de l'esprit d'un peuple qui dans la famille ibérique se différencie profondément de l'ensemble des pays de langue espagnole nous n'allons point pour notre part remonter aux origines de cette poésie au premier père jésuite qui au 16e et 17e siècle jetait les fondements d'une littérature aux accents nouveaux mais c'est de la poésie brésilienne actuelle que nous voulons vous entretenir en vous faisant entendre quelques grandes voix de ce pays cette poésie dans sa phase moderne est dominée par la haute figure de Manuel Bandeira le lecteur français peut avoir accès à une partie de son oeuvre puisqu'une plaquette de ses poèmes apparut en 1960 chez Segers dans la collection Autour du Monde et rappelons en outre que chez le même éditeur M. Michel Simon va faire paraître un Bandeira dans la collection Poète d'aujourd'hui Manuel Bandeira est né en 1886 à Récife le port de la province de Pernambouc situé à la partie la plus orientale de l'Amérique du Sud Récife non a Veneza Americana non a Mauritstadt dos armadores das Indias Ocidentais non o Récife dos Mascates nem mesmo o Récife que aprendi a amar depois Récife Récife de mon enfance la rue de l'Union où je jouais au furet et où je cassais les vitres de chez Donia à Nia Viegas Totonio Rodriguez était très vieux et il mettait son pince-nez tout au bout du nez après dîner les familles envahissaient le trottoir avec des chaises des cancans des amourettes des rires on jouait au milieu de la rue les petits garçons criaient le lapin sort sort pas au loin les voix douces des petites filles chantaient sur plusieurs tons rosier donne moi une rose œillet donne moi un bouton de ces roses maintes roses a dû mourir en bouton tout à court lointain de la nuit une cloche une grande personne disait le feu à saint Antoine une autre répliquait mais non à saint Joseph Totoño Rodriguez était toujours d'avis que c'était à saint Joseph les hommes mettaient leur chapeau et sortaient en fumant et j'enrageais d'être petit parce que je ne pouvais pas aller voir l'incendie rue de l'union comme ils étaient jolis les noms des rues de mon enfance rue du soleil j'ai peur qu'elle s'appelle aujourd'hui rue du général intême derrière notre maison c'était la rue de la nostalgie où l'on allait fumer en cachette de l'autre côté c'était le quai de la rue de l'aurore où l'on allait pêcher en cachette rue de l'union où chaque soir passait la naigresse aux bananes avec son écharpe voyante en cotonnade à rayures et le marchand de bâtons de canne à sucre celui des cacahuètes qu'on appelait midubim et qui n'était pas grillé simplement cuite je me rappelle tous les cris des marchands eu frais pas cher 4 sous les 10 il y a longtemps de cela la vie ne venait pas à moi par les journaux et par les livres elle venait de la bouche du peuple dans la langue incorrecte du peuple langue infaillible du peuple parce que c'est lui qui parle avec saveur le portugais du Brésil tandis que nous ce que nous faisons c'est singer la syntaxe lusitanienne la vie pleine de tant de choses que je ne comprenais pas bien des pays dont je ne savais pas où ils se trouvaient récifs rue de l'union la maison de mon grand-père je n'aurais jamais cru qu'elle pouvait disparaître tout y semblait imprégné d'éternité récifs mort mon grand-père mort récifs récifs bon récifs brésilien comme la maison de mon grand-père récifs récifs La Rue de l'Union, à la maison de mon père, je n'ai jamais pensé qu'elle acabasse. Manuel Bandeira, après ses études à Sao Paulo, tomba malade et dut faire un long séjour en Suisse dans un sanatorium. C'était en 1913. Il y fit la connaissance d'un jeune homme de 18 ans, Eugène Grindel, grand amateur de poésie, et qui devait devenir célèbre plus tard sous le nom de Paul Éluard. C'est à l'âge de 31 ans que Bandeira publie son premier recueil de poèmes, Cendres des heures, en 1917. Mais c'est dans les livres suivants, de Carnaval, en 1919, à Libertinage en 1930, qu'il va parvenir à la pleine possession de sa forme. Bandeira est arrivé à fusionner un certain ton élégiaque avec un extrême modernisme. Il parvient à faire passer en poésie des expressions très familières, comme on en juge par son art poétique. J'en ai assez du lyrisme bien sage, du lyrisme fonctionnaire avec feuilles de présence, dossiers et manifestations à M. le directeur. J'en ai assez du lyrisme qui s'arrête pour aller vérifier dans le dictionnaire le sens classique d'un mot. Abat les puristes. Tous les mots. Surtout les barbarismes universels. Toutes les syntaxes. Surtout celles d'exception. Tous les rythmes. Surtout les innombrables. J'en ai assez du lyrisme compteur de fleurettes. Du lyrisme politique, rachitique, syphilitique, de tout lyrisme qui capitule devant n'importe quoi hors de lui-même. D'ailleurs, ce n'est pas du lyrisme. C'est de la comptabilité, un tarif, un secrétaire du parfait amant avec 100 modèles de lettres et les différentes manières de plaire aux femmes, etc. Plutôt le lyrisme des fous. Le lyrisme des ivrognes. Le lyrisme difficile et poignant des ivrognes. Le lyrisme des clowns de Shakespeare. Je ne veux plus rien savoir du lyrisme qui n'est pas libération. Du lyrisme libération en voici. Les trois femmes du savon à rachat est inspirée par une réclame publicitaire, par une affiche de savon. On dirait du pop art. Les trois femmes du savon à rachat m'obsèdent, me bouleversent, m'hypnotisent. Oh, les trois femmes du savon à rachat à quatre heures de l'après-midi. Mon royaume pour les trois femmes du savon à rachat. Que d'autres taillent la pierre pour vous adorer en effigie aux blanches ariennes, aux mulatresses couleurs de lune ou célestes africaines. Moi, je ne vis, souffre et meur que pour les trois femmes du savon à rachat. Sont-elles des sœurs, des amis, des amantes, les trois femmes du savon à rachat ? Sont-elles des prostituées, des diseuses, des acrobates ? Sont-elles les trois maris ? Mon Dieu, seraient-elles les trois maris ? La plus nue des trois ressemble à un papillon doré. Si la deuxième se mariait, je me donnerais au diable, me mettrais à boire, casserais à tout jamais mon téléphone. Mais si la troisième mourait, oh, alors jamais plus ma vie n'eût été jadis un fabuleux festin. Si l'on me demandait, veux-tu devenir étoile ou roi ? Veux-tu une île dans le Pacifique, un bungalow à Copacabana ? Je répondrais, non, Tétrarque. Je ne veux que les trois femmes du savon à rachat. Mon royaume pour les trois femmes du savon à rachat. C'est parti, c'est parti. Membre de l'Académie brésilienne, Manuel Bandeira est reconnu comme le premier poète du modernisme de son pays. Il a traduit Baudelaire et Schiller. On lui doit une précieuse anthologie de la poésie brésilienne. Le Brésil possède une grande poétesse, Cécilia Meireles, née au début de ce siècle et qui a participé dans les années 20 au mouvement moderniste. Son œuvre poétique, poursuivie jusqu'à nos jours, offre dans une technique parfaite des vers d'une belle transparence, riche d'images marines. Cécilia Meireles, sœur de l'eau et du vent, comme on l'a appelée, a, dans un de ses poèmes, donné cette admirable définition du besoin de parler du poète. Mes paroles, moitié d'un obscur dialogue poursuivi à travers les siècles impossibles. Écoutez ces vers limpides, fort harmonieusement traduits par Mélodudy. Sur ma couche glacée, je suis feuille tombée, tombée au ruisseau calme. Feuille de la feuillée où chanta la cigale, qui vivait de rosée et déchira sa vie en musique jetée au vent du monde, enfuie. Sur ma couche glacée, je suis feuille donnée à ce ruisseau profond. Dans la nuit qui m'entoure, le son je tourne et vire aux chansons d'autrefois. Parmi les poètes brésiliens, il en est un enfin que vous connaissez tous, sans savoir peut-être son nom, c'est Vinicius de Mont-Laèche. Vous le connaissez parce que c'est d'une de ces pièces que Marcel Camus a tiré le scénario de son célèbre film Orpheo Negro. Moraèche, né à Rio en 1913, a mené concurrentement les vies de journalistes, de diplomates et d'écrivains, comme se semble être la mode en ce qui concerne les Sud-Américains. Il était encore à Paris il y a quelques semaines à l'UNESCO. Les poèmes de Vinicius de Mont-Laèche, d'une longue coulée, sont d'un lyrisme luxuriant, chargé d'images tendres ou baroques. Mont-Laèche manie très finement l'ironie. Il y a en lui le ton désinvol d'un giraudou, la fantaisie d'un apollinaire, et aussi, oserons-nous dire, l'humour d'un auteur de romans séries noires, un bon. Jugez-en plutôt. Histoire passionnelle, Hollywood, Californie Avant tout, je te télégraphierai une douzaine de roses. Puis, je t'emmènerai manger un chope-souet. Si l'après-midi est doré, nous décapoterons la voiture. Tes cheveux au vent marqueront 80 miles. Tu me donneras un baiser avec un rouge d'une marque indélébile. Je prendrai ta cuisse ferme comme du bois. Tu souriras vers moi et je mettrai des lunettes sombres devant l'éclat de tes deux mille dents d'émail. Nous masticerons chacun une boîte de chewing-gum. Et nous irons aux Chinois parfumer à la menthe poivrée. La tête sur mon épaule, tu rêveras deux heures. Pendant que je me distrairai sur ton sein de fil de fer. De nouveau dans la voiture, je te demanderai si tu veux. Tu me diras qu'on a le temps. Et tu me serreras dans tes bras. Ta fin réclamera une salade mélangée. Je verrai ton visage à travers un jus de tomate. Je t'aiderai, chevaleresque, à mettre ton étole de chinchillard. En sortant, je détaillerai tes nylons. En marchant, quelque chose en toi résonnera en dos majeur. À ta démarche, je saurai que tu veux danser la rumba. Tu boiras un whisky et tu seras plus tendre contre moi. En partant, je frôlerai tes jambes. Tu sentiras légèrement le chien mouillé. Tu as sans rotation de hanche à la minute. De nouveau dans la voiture, je te demanderai si tu veux. Tu me diras qu'aujourd'hui non, que demain tu tournes. Tu fais la vendeuse de cigarettes dans un club malfamé. Et il y a une scène où tu vends un paquet à George Raft. Alors, je deviens démoniaque. Je te donne un coup au visage. Je te coupe la carotide à violents coups de dents. Je te traie jusqu'à ce que le sang coule dans mes doigts. Et je te possède ainsi, morte et défigurée. Après, repentis, je pleure sur ton corps et je t'enterre dans un fossé. Ma pauvre amoureuse. Je fuis. Mais trahis par un de tes cheveux, il me découvre. Et six mois plus tard, je meurs dans la chambre à gaz. Vinicius de Moraesh est l'auteur de paroles de quelques très belles sambas. Quelques-unes ont connu un très grand succès l'an dernier, au moment de la vogue de la Bossa Nova. Voici Chega de Saudade, du célèbre compositeur Jobim, qui a écrit entre autres Desaffinado, par le chanteur Gilberto. Les paroles sont naturellement de Vinicius de Moraesh. Mais se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos beijinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraçosão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijos e carinhos sem ter fim. Nous quitterons le Brésil et ses poètes sur un dernier poème de Vinicius de Moraesh, Recette de Femme. Que les laides me pardonnent, mais la beauté est fondamentale. Il faut dans tout cela qu'il y ait quelque chose d'une fleur, quelque chose d'une danse, quelque chose de haute couture dans tout cela. Ou alors que la femme se socialise élégamment en bleu, comme dans la République populaire chinoise, il n'y a pas de moyen terme. Il faut que tout soit beau. Il faut que tout à coup, on ait l'impression de voir une aigrette à peine posée et qu'un visage acquiert de temps en temps cette couleur que l'on ne rencontre qu'à la troisième minute de l'aurore. Il faut que tout cela soit sans être, mais que cela se reflète et s'épanouisse dans le regard des hommes. Il faut, il faut absolument que tout soit beau et inespéré. Il faut que des paupières closes rappellent un verre d'éluard et que l'on caresse sur des bras quelque chose au-delà de la chair et qu'au touché, il soit comme l'ambre d'un crépuscule. Ah, laissez-moi vous dire qu'il faut que la femme qui est là, comme la corolle devant l'oiseau, soit belle ou qu'elle ait au moins un visage qui rappelle un temple et qu'elle soit légère comme un lambeau de nuages. Il est indispensable qu'il y ait une hypothèse de petit ventre et qu'ensuite la femme s'élève en calice et que ses seins soient une expression gréco-romaine plus que gothique ou baroque et qu'il puisse illuminer l'obscurité avec une force d'au moins cinq bougies. Il faut absolument que le crâne et la colonne vertébrale soient légèrement visibles et qu'il existe une grande étendue dorsale que les membres se terminent comme des ampes mais qu'il y ait un certain volume de cuisses qu'elles soient lisses et lisses comme des pétales et couvertes du duvet le plus doux cependant sensibles à la caresse en sens contraire. Les longs coups, sans nul doute, sont préférables de manière à ce que la tête donne parfois l'impression de n'avoir rien à voir avec le corps et que la femme ne rappelle pas les fleurs sans mystère. Les pieds et les mains doivent contenir des éléments gothiques discrets. La peau doit être fraîche aux mains, aux bras, dans le dos et au visage mais les concavités et les creux ne doivent jamais avoir une température inférieure à 37 degrés centigrades capables éventuellement de provoquer des brûlures du premier degré. Les yeux, qu'ils soient de préférence grands et d'une rotation au moins aussi lente que celle de la terre. Qu'ils se placent toujours au-delà d'un mur invisible de passion qu'il est nécessaire de dépasser. Que la femme, en principe, soit grande ou, si elle est petite, quelle est l'altitude mentale des hautes cimes. Ah ! que la femme donne toujours l'impression que si ses yeux se ferment, en les ouvrant, elle ne serait plus présente avec son sourire et ses intrigues. Qu'elle surgisse, qu'elle ne vienne pas, qu'elle parte, qu'elle n'aille pas et qu'elle possède un certain pouvoir de rester muette subitement et de nous faire boire le fiel du doute. Oh ! surtout qu'elle ne perde jamais, peu importe dans quel monde, peu importe dans quelles circonstances, son infinie volubilité d'oiseau et que, caressée au fond d'elle-même, elle se transforme en fauve sans perdre sa grâce d'oiseau et qu'elle répande toujours l'impossible parfum et qu'elle distille toujours le miel enivrant et qu'elle chante toujours le chant inaudible de sa combustion et qu'elle ne cesse jamais d'être l'éternelle danseuse de l'éphémère et dans son incalculable imperfection qu'elle constitue la chose la plus belle et la plus parfaite de toute l'innombrable création. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Poésie d'Amérique du Sud par Henri-Jacques Dupuis et Ève Gréliquese. Aujourd'hui, présenté par M. Michel Simon, Le Brésil, avec Alain Cuny, François Chomette de la Comédie Française, Jean Negroni et Tony Taffin. Collaboration technique, Claude Berlet, chef opérateur, Robert Borel, assistante, Yvette Tuchman. Réalisation Philippe Guinard Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 octobre 1964. Vous pourrez la réécouter en ligne durant mille jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture. O copo na mão e o cigarro entre os dedos, et breathe les de frances qui. Rud wider de la Réalisation Philippe la Couture de 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 la Couture... Sous-titrage Société Radio-Canada Deus me livre de você Tô dependente do cigarro e da bebida Acabando a minha vida só por causa de você Eu já cansei dessas mesas de bar Eu não quero mais chorar Deus me livre de você Vamos olhar lindo! Amém 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 Sous-titrage ST' 501